Roxane, c'est un! Avant la pandémie de la COVID-19, Trajectoire Québec a mené quelques entrevues demandant aux usagers du transport collectif de nous raconter des anecdotes qu'ils ont vécues dans l'autobus. C'est un! Chloé, Karine, c'est un! Racontez-nous une anecdote drôle qui réchauffe le cœur de cette expérience que vous avez eue dans l'autobus. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que, bon, j'ai pas d'enfants personnellement, mais j'ai des neveux et des nièces que j'aime bien amener en sortie dans la grande ville. Donc, je les amène à Montréal parce qu'ils restent à l'extérieur de Montréal. Et donc, tout le déplacement en autobus, en métro, en transport collectif, ça fait partie de l'aventure pour eux. Sinon, une fois, il était vraiment tard. Je rentrais chez moi, puis là, j'étais la seule dans le bus. Puis le chauffeur, il me dit « Ah, où est-ce que tu habites? » et je lui dis « Où est-ce que j'habite? » Et là, il est comme parfait, il met son bus en transit, il me livre chez moi avec la musique super forte. J'étais vraiment comme... J'avais mon chauffeur privé. Et je me rappelle un jour, j'ai été arrêté à un coin de rue, c'était l'hiver évidemment, et le conducteur est gentiment débarqué de son véhicule et est venu m'aider à traverser parce qu'il y avait trop de neige au coin de la rue. Il dit « Je te laisserai pas faire comme ça, c'est dangereux pour ta sécurité. » Alors moi, ça m'a tellement rassuré. Et drôle d'histoire, à peu près trois jours plus tard, je vois le même monsieur, je marche sur un trottoir glacé, et le monsieur d'arrêté à côté de moi, il me dirait « Monsieur Serge, venez vous embarquer, vous allez être plus en sécurité avec moi parce que c'est glissant sur les trottoirs. » Cette journée-là, j'étais un peu triste et déprimée et la personne à côté de moi s'en est rendue compte assez bien à me faire la conversation et finalement, on est devenus amis. On s'est ajoutés sur Facebook et prochainement, je m'en vais la voir à son show de Gospel. J'apprends dans mon quartier qu'un circuit d'autobus va subir les fins de semaine une coupe drastique du service. Alors, normalement, quand on fait de l'action sociale ou de l'action politique, il faut faire des communications pour que les gens sachent que cette chose va se produire, qu'il va y avoir une coupure de service et qu'il y a possibilité de réagir et de se poser. Alors, j'avais invité un ami à venir me photographier, mais j'avais dans ma collection de jouets cet objet et je tenais au bout de ma main l'autobus et avec ses lentilles grand-angulaires, ça avait fait un effet spécial et je m'étais retrouvé en première page du journal Le Quartier. Alors, mon nom est Pierre Lachapelle et je suis un usager de l'autobus. Allô, je m'appelle Roxane et je suis usagère de l'autobus. Alors, bonjour, je suis Serge Poulin et je suis un usager d'autobus. Mon nom est Karine Prembley et je prends l'autobus. Je m'appelle Chloé Saint-Laurent et je suis Pierre, usagère de l'autobus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada